Salut les amis ! Donc les débuts en Europa League de nos deux représentants, l'OGC Nice hier soir et l'Olympique Lyonnais ce soir. Nice qui a concédé un match nul bien tristouille contre la Real Sociedad. La Real Sociedad qui a ouvert le score sur une mauvaise passe de de Boanani, enfin une passe trop forte mal contrôlée par son coéquipier et une jolie frappe de comment il s'appelle celui-là ? Barencea. Vous prenez comme vous voulez. Nice avait évidemment la maîtrise de la balle mais sans en faire grand chose avec des attaquants très en dessous de leur meilleur niveau, notamment Moukouko. Guessant faisait plus d'efforts, malheureusement c'est lui qui a vu son pénalty arrêté en seconde période sur une faute accordée par la VAR pour un tirage de maillot très justifié d'ailleurs sur Dante. Voilà un match qui n'a pas… évidemment les Niçois n'ont pas confirmé leur triomphe contre Saint-Etienne mais enfin la Real Sociedad qui d'ailleurs avait joyeusement fait tourner pour ce match, il y avait quand même 9 joueurs formés au club au coup d'envoi côté basque. Voilà, c'est un match… c'était pas… on ne va pas se mentir, c'était pas super. C'était mieux ce soir, même si longtemps les Lyonnais ont donné l'impression d'abord dans un premier temps de manquer d'imagination et devant, à l'image d'un Lacazette qui a eu beaucoup de mal en première période, même s'il a tiré, fait une jolie frappe sur le poteau en deuxième. Noama… j'avoue que ce joueur pour moi est une énigme. Visiblement, comme on dit dans les vieux adages, son pied droit lui sert à monter dans le bus. Mais comme il joue côté droit, évidemment, même un défenseur qu'il ne connaît pas, au bout de 2-3 minutes, il a compris qu'il allait systématiquement essayer de se mettre sur son pied gauche. Donc, c'est compliqué pour lui. Pourtant, Lyon avait attaqué ce match avec 3 attaquants et 2 ailiers. Mais ils n'ont pas été tant servis que ça. Et puis, en plus, au fil du match, les Grecs commençaient à s'enhardir. Ils ont quand même fait quelques jolies frappes où Perry a été obligé de s'employer. Et puis, finalement, la lumière est venue de 2 Renegas, 2 Paria. Cherki, qui étaient dans le loft quasiment depuis le début de la saison, qui avait fait une rentrée et un but contre Marseille il y a quelques jours. Et qui, là, a ouvert le score d'une frappe puissante sur le côté droit de la surface. Et puis, Ben Rama, qui lui n'était même pas dans le groupe contre Marseille, qui a marqué le deuxième but en arrivant à pousser une bonne passe de l'extérieur du pied de Zaha. Voilà. Il y a eu ce but contre son camp de Kaletassar, refusé pour un petit hors-jeu de Willian. C'était pas grandiose. Mais enfin, bon, compte tenu du début de saison des Lyonnais, c'est déjà bien de gagner, bien finalement de panquer ses buts et de bien débuter ce retour pour eux dans les compétitions européennes. Voilà. Et je vous cache pas que ça fait beaucoup de foot, hein. C'est que, par moments, c'est un peu dur, là. Vous voyez, cette semaine, j'ai quand même cinq soirées sur sept prises par les matchs. Alors, vous allez me dire que j'ai signé, c'est pour en chier. Vous n'avez pas totalement tort, d'ailleurs. Mais voilà. J'ai pas pris un plaisir fou dans ces deux matchs. Mais bon, malgré tout, c'est une victoire pour Lyon. Et vu leur début de championnat, ça ne peut leur faire que du bien. Voilà. Demain après-midi, mes pronos stratosphériques. Et puis, on attaquera dès demain soir, la sixième journée du championnat. Ça ne s'arrête jamais, puisque dès la semaine prochaine, il y aura la Coupe d'Europe. Donc, pfff. Allez. Au liqueur. Hein, mon Jerry ? Hein, mon Jerry ? Moi, oui, hein. Tu t'en fous, toi, tu dors. Hein ? Allez. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Enfin, voilà. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501